La France Afrique a tellement fait des dégâts que l'appui de conscience de la jeune élite africaine semble irréversible. Les révolutions qui s'opèrent en Guinée, au Mali, au Burkina Faso sont l'expression des ras-le-bol africains. Les élites apportent leur voix à la conscience collective africaine. Mamadou Koulibaly le dit avec précision. L'État français est complice de souffrances africaines. L'État français est complice de leur brimade, de leur pauvreté, de leur chômage. C'est ce que nous voulons changer. Ce que la nouvelle génération veut, ce que nous voulons, c'est l'autodétermination. Que nos chefs d'État nous rendent compte ici, qu'ils ne soient pas obligés d'aller vous rendre compte pour se donner une certaine légitimité. Nathalie Yombe ne met pas des gants pour dénoncer le racialisme condescendant de la France. En ce qui concerne le racisme, le racialisme condescendant de Macron et de la classe politique française et européenne à l'égard des Africains, que nous, population d'Afrique, nous sommes des sous-hommes, des animaux, incapables de penser, de décider et de parler pour eux-mêmes. À l'heure où la mondialisation et la globalisation dictent leurs lois, il est inexplicable de penser que la France puisse s'enfermer dans un nombrilisme inexplicable. Fatou Diome me dit sans hypocrisie. Au jour d'aujourd'hui, l'Europe ne sera plus jamais épargnée tant qu'il y aura des conflits ailleurs dans le monde. L'Europe ne sera plus jamais opulente tant qu'il y aura des carences ailleurs dans le monde. On est dans une société de la mondialisation où un Indien gagne sa vie à Dakar, un Dakarois gagne sa vie à New York, un Gabonais gagne sa vie à Paris. Que ça vous plaise ou non, c'est irréversible. Les jeunes élites, à l'instar de leurs doyens qui président au destiné de l'Afrique aujourd'hui, ont compris que l'Afrique n'avancera jamais si elle continue à se regarder avec les yeux des autres. L'Afrique n'est pas pauvre. Elle regorge des richesses qui peuvent faire d'elle une superpuissance mondiale. La preuve, certains chefs d'État africains ont même financé les ambitions politiques des leaders occidentaux. Le président Bongo a financé la campagne électorale de M. Jean-Marie Le Pen en 88. Et le président Bongo m'a dit à moi, et M. Foucard était présent. Il s'adressant à M. Foucard, il lui a dit, doyen, comme tout le monde l'appelait, Le Pen, il a été content de partir avec l'argent d'un nègre. Comprenons que le vent qui souffle actuellement sur notre continent appelle chaque dirigeant à la profonde méditation pour mieux embarquer dans le nouveau réveil.